Bonjour et re-bienvenue à notre troisième et dernière partie des trucs et astuces sur l'étude de topologie. Alors les calculs sont terminés, on obtient donc des résultats sur la géométrie finale, donc de la conception optimale. On serait donc parti d'un modèle plein, donc une exclusion à 86 kg. Une solution possible, ce serait ceci. Donc cette géométrie-là, suite au travail de l'optimisation topologique, ou bien on aurait pu obtenir une géométrie qui pourrait ressembler à ça ici, pour une masse finale calculée de 6.2 kg. Afin de nous assurer que le modèle soit présentable au final, donc il est possible de faire un calcul du maillage lycée. Le chef va donc retraver la géométrie et sortir la géométrie finale comme ceci. Alors rapidement, ça devient un configurateur en même temps. Donc on va être en mesure de choisir le modèle final qu'on désire avoir, de prendre quelque chose qui ressemble à ce qu'on a ici ou plutôt ceci. Une fois que le choix final a été fait, on va être en mesure d'exporter la géométrie du maillage lycée sous un fichier externe, ou même de l'avoir en tant qu'une configuration dans le fichier qui est présent ici. Voici d'autres exemples qu'on pourrait obtenir grâce à une étude de topologie. Regardez ici comment est-ce que les pattes ont été travaillées, donc la quantité de masse qui a été enlevée. Un autre exemple, regardez la quantité de masse qui a été retirée suite à l'étude de topologie, qui nous aura permis non seulement d'optimiser la masse du produit, mais aussi des coûts de fabrication. Et parlant de fabrication, on s'assure que la pièce puisse être fabriquée au final. Comme dans l'exemple de la pièce qui est ici, que ce soit une pièce qui va être machinée, une pièce qui va être moulée, ou même une pièce qui va être imprimée, l'étude de topologie va trouver une solution. Imaginez la quantité d'heures ou de journées que vous aurez pensé à faire des tests et essais-erreurs pour tenter trouver une solution optimale. L'étude de topologie est là, ça va vraiment grandement vous aider au niveau de votre recherche de solutions. Alors ceci met fin à la série des trucs et astuces sur l'étude de topologie. Soyez des nôtres pour nos prochaines séries de trucs et astuces.